Une nouvelle de Robert Silverberg, Le Chemin de la Nuit Le chien gronda et continua à courir. Caterson regardait les deux hommes maigres au regard vide qui le poursuivaient avec une épouvante croissante qui le clouait au sol. Puis, après avoir bondi par-dessus un tas de gravats, le chien disparut. Ces poursuivants s'arrêtèrent et reprirent leur souffle appuyé sur leur bâton. « Et ça va devenir bien pire », dit un petit homme d'aspect malpropre qui était soudain apparu aux côtés de Caterson. Il paraîtrait que l'annonce officielle est pour aujourd'hui, mais cela fait si longtemps que la rumeur court. « Ouais, c'est ce qu'on dit. » Encore paralysé par la scène à laquelle il venait d'assister, Caterson avait du mal à articuler. « On commence tous à avoir drôlement faim », ajouta-t-il. Encore essoufflés, les deux hommes qui avaient poursuivi le chien s'éloignirent lentement, suivis des yeux par Caterson et le petit homme. « C'est la première fois que je vois des gens faire ça », continua Caterson, en pleine rue, comme ça. « Ce ne sera pas la dernière », dit le petit homme. « Maintenant qu'il n'y a plus rien à manger, il faudra bien s'y habituer. » Caterson sentit son estomac se contracter. Il était vide et il le resterait jusqu'à la distribution du soir. Sans les secours, il n'y aurait rien à manger du tout. Le petit homme sale et lui se mirent à avancer dans la rue calme, enjambant les décombres sans but particulier. « Je m'appelle Paul Caterson », se décida-t-il. « J'habite la 42e rue. J'ai été démobilisé l'année dernière. » « Oh, un de ceux-là ! » fut le seul commentaire du petit homme. Ils s'engagèrent dans la 15e rue, qui offrait un spectacle de complète désolation. Plus une seule maison d'avant-guerre n'était debout, et quelques tentes misérables se dressaient tout au bout. « Vous avez eu du travail depuis votre démobilisation ? » « Très drôle ! » s'esclafa Caterson. « Trouvez autre chose ? » « Je sais, les temps sont durs. Je m'appelle Mallory. Je suis négociant. » « Et que négociez-vous ? » « Oh, des produits utiles ? » Caterson n'insista pas. Mallory n'avait visiblement pas envie de s'étendre sur le sujet. Les deux hommes, le grand et le petit, continuèrent à marcher en silence. Caterson était incapable de penser à autre chose qu'à son estomac vide. Puis il revit la scène des deux hommes affamés poursuivant le chien. Les choses en étaient donc déjà là ? « Et qu'allait-il se passer lorsque la nourriture deviendrait encore plus rare et que, finalement, il n'y en aurait plus du tout ? » « Regardez ! » dit soudain le petit homme. « Il y a un meeting à Union Square. » En regardant dans la direction que le petit homme indiquait du doigt, Caterson vit qu'une foule commençait à se former autour de l'estrade réservée aux annonces publiques. Il accéléra le pas, au point que Mallory avait du mal à le suivre. Un jeune homme en uniforme était monté sur l'estrade et faisait face à la foule impassible. Caterson regarda la Jeep dans laquelle il était arrivé, le remarquant automatiquement que c'était un modèle 2036, le plus récent, qui n'avait que 18 ans. Au bout d'un moment, le soldat leva la main pour demander le silence et commença à parler d'une voix calme, dénuée d'émotion. « Amé New-Yorkais, voici un communiqué officiel du gouvernement. L'Oasis de Trenton vient de nous faire savoir... » Devinant ce qui allait suivre, la foule commença à murmurer. « L'Oasis de Trenton vient de nous faire savoir que, en raison de l'état d'urgence qui vient d'y être décrété, toutes les fournitures alimentaires destinées à la région new-yorkaise sont temporairement supprimées. Je répète, en raison de l'état d'urgence qui a été décrété à l'Oasis de Trenton, les fournitures alimentaires à destination de la région new-yorkaise sont temporairement supprimées. » Le murmure de la foule devint un grondement rageur. La nouvelle n'était pourtant pas inattendue. Il y avait longtemps que Trenton ressentait la charge d'avoir à nourrir la métropole bombardée, et les récentes inondations lui donnaient un prétexte bienvenu pour se dégager de cette responsabilité. Catterson était incapable d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Il dépassait d'une tête ce qui l'entourait et regarda le soldat, critiquant sa tenue, comptant ses décorations, pensant à n'importe quoi sauf aux implications du communiqué et essayant d'oublier sa fin. L'homme en uniforme reprit la parole. « J'ai également ce message du général Holloway, gouverneur de l'état de New York. Les tentatives pour assurer l'approvisionnement de New York sont en cours. Des messagers ont été envoyés à l'oasis de Baltimore pour demander des envois d'aliments. En attendant, les distributions alimentaires sont supprimées à compter de ce soir et jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. » Le soldat descendit avec précaution de la plateforme et fondit la foule jusqu'à la Jeep. Dès lors qu'il s'y fut installé, il démarra. « Sûrement un type haut placé, » se dit Caterson, « car les jeeps et les sens étaient des denrées rares que l'on n'utilisait qu'avec parcimonie. » Sans bouger de place, Caterson survola lentement du regard les gens qui l'entouraient. La plupart étaient petits et squelettiques, et lui enviait secrètement sa puissante carrure. Un homme émacié, au nez crocheux et aux yeux de braise, avait assemblé un petit groupe autour de lui et leur tenait une sorte de discours. Caterson le connaissait. C'était Emmerich, le chef de la colonie installée dans la station de métro abandonnée de la 14e rue. Caterson s'approcha instinctivement pour entendre ce qu'il disait, et Mallory le suivit. « C'est une machination ! » criait l'homme émacié. « Ils disent qu'il y a l'état d'urgence à Trenton. Pourquoi ? Je vous le demande. Pourquoi ? » « Les inondations ne leur ont fait aucun mal. Ils veulent simplement se débarrasser de nous en nous faisant mourir de faim. Voilà tout. » « Nous ne pouvons-nous y faire rien. » « À Trenton, ils savent que nous ne pourrons jamais reconstruire New York, et pour se débarrasser de nous, ils nous coupent les vivres. » La foule était devenue plus nombreuse autour de lui. Emmerich était populaire. Les gens poussaient des cris d'assentiment et ponctuaient son discours d'applaudissement. « Nous laisserons-nous mourir de faim ? Non ! » « Très juste, Emmerich ! » cria un homme rablé et barbu. « Non ! » répéta Emmerich. « Nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Nous allons ramasser la moindre miette de nourriture que nous pourrons trouver, le moindre brin d'herbe, le moindre animal sauvage, le moindre bout de cuir. Et nous survivrons, exactement comme nous avons survécu au blocus et à la famine de 47, et tout le reste. Et un de ces jours, nous marcherons sur Trenton et nous les retirons vivants. » Des cris enthousiastes fusèrent. Catterson se fraya un passage à travers la foule, pensant aux deux hommes et aux chiens, et partit sans se retourner. Il se dirigea vers la quatrième avenue. Lorsqu'il n'entendit plus la rumeur venant de Union Square, il s'assit sur un tas de poutrelles tordues, tout ce qui restait de Monument Carden. Il prit sa tête dans ses puissantes mains et resta ainsi sans bouger. Après les événements de l'après-midi, il était complètement hébété. Aussi loin qu'il pouvait se souvenir, la nourriture avait toujours été rare. Les 24 années de guerre contre les sphéristes avaient épuisé toutes les ressources du pays. Après les premiers grands bombardements, c'était devenu une guerre d'usure, réduisant lentement en poussière les sphères ennemies. Bien qu'il n'eût jamais mangé à sa faim, Catterson était devenu grand et fort, et il se faisait remarquer partout où il allait. La génération d'Américains à laquelle il appartenait n'était remarquable ni pour sa taille ni pour sa force. Même les enfants ressemblaient à des vieillards maigres, iridés. À cause de sa taille, il avait eu la chance d'être accepté par l'armée, mais là, au moins, il recevait régulièrement à manger. Catterson donna un coup de pied dans un bout de ferraille rouillé et vit Mallory qui arrivait par la quatrième avenue. Un rire le secoua en repensant à l'armée. Il avait passé toute sa vie adulte en uniforme, avec tous les privilèges du soldat. Mais c'était trop beau pour durer. Deux ans auparavant, en 2052, la guerre avait fini par s'arrêter d'elle-même. Les hémisphères étaient tous deux réduits à néant, ou presque, et les soldats avaient été rendus à la froide et dure vie civile. Seuls, sans contact, ils s'étaient retrouvés à New York. « On va à la chasse aux chiens ? » dit Mallory en souriant, lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas. « Faites attention à ce que vous dites, petit homme. Si j'ai suffisamment faim, il ne serait pas impossible que je vous mange. » « Hein ? » « Je croyais que vous étiez choqués lorsque deux hommes essayaient d'attraper un chien. » « Je l'étais, » dit Catterson en relevant la tête. « Asseyez-vous, fichez le camp, mais ne jouez pas à ce genre de jeu avec moi. » Mallory s'assit sur les décombres à côté de Catterson. « La situation n'est pas fameuse, » dit Mallory. « Exact. Je n'ai rien mangé de la journée. » « Pourquoi ? Il y a une distribution normale hier soir, et il y en aura une ce soir. » « Comptez-y, » dit Catterson. Le jour tirait à sa fin et les ombres s'allongeaient rapidement. Au crépuscule, les ruines de New York paraissaient inquiétantes. Les poutrelles tordues et les immeubles écroulés semblaient les fantômes de géants morts depuis longtemps. « Vous aurez encore plus faim demain, » dit Mallory. « Il n'y aura plus jamais de distribution. » « Inutile de me le rappeler, petit homme. » « En fait, » dit Mallory avec un faible sourire, « je suis dans l'industrie alimentaire. » Catterson releva vivement la tête. « De nouveau vos petits jeux. » « Non, non ! » se hâta de dire Mallory. Il griffonna son adresse sur un petit bout de papier et le tendit à Catterson. « Tenez, si jamais vous avez vraiment faim, venez me voir. Et puis, vous êtes drôlement costaud, hein ? J'aurais peut-être même du travail pour vous, comme vous êtes libre. » Un doute effleura soudain l'esprit de Catterson. Il fit face au petit homme. « Quel genre de travail ? » « Euh... » fit Mallory en pâlissant visiblement. « J'ai besoin d'hommes forts pour me procurer de la nourriture. Vous savez... » Catterson attrapa Mallory par les épaules. « Oui, je sais ! » répéta-t-il lentement. « Dites-moi, Mallory, quel genre d'aliments vendez-vous ? » Mallory essaya de se dégager. « Enfin, écoutez, je... je voulais simplement vous aider... » Lentement, Catterson se releva sur l'aché-prise et le petit homme se trouva involontairement soulevé en l'air. « Ça ne marche pas avec moi. Vous êtes dans la boucherie, n'est-ce pas ? » « Mallory ? » « Quel genre de viande vendez-vous ? » Mallory faisait des efforts désespérés pour se libérer. Sans même prendre la peine de serrer les poings, Catterson le repoussa avec mépris et l'envoya sur le tas de décombres. Mallory se releva prestement, les yeux agrandis par la peur, et détala en direction de la treizième rue. Catterson le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu, haletant de colère et n'osant penser à cette horreur. Puis il plia le papier que Mallory lui avait donné, le mit dans sa poche et partit d'un pas mécanique. Une heure plus tard, lorsqu'il sonna à son appartement de la 47ème rue, Barbara l'attendait. « Je pense que tu es au courant de la nouvelle, » dit-elle. Lorsqu'il entra, un lieutenant, sans doute portoricain, est passé dans la rue et l'a annoncé. « J'avais déjà été prendre notre ration pour ce soir, mais ce sera la dernière. » « Dit, ça ne va pas ? » Elle le regarda anxieusement, tandis qu'il s'affalait dans un fauteuil. « Non, mon petit, ça va. J'ai faim, c'est tout. Et j'ai un peu la nausée. » « Où es-tu allé aujourd'hui ? Union Square, de nouveau ? » « Oui. Ma promenade habituelle du mercredi. Un vrai plaisir. » D'abord, j'ai vu deux hommes pourchassant un chien. Ils ne devaient pas avoir plus faim que moi, mais ils poursuivaient cette pauvre bête, efflanquée. Ensuite, il y a eu ce communiqué sur la situation alimentaire. Et pour finir, un affreux petit trafiquant de viande a voulu me proposer sa marchandise et me donner du travail. La jeune femme m'en eut le souffle coupé. « Un travail ? De la viande ? Mais comment est-ce possible ? Au Paul ? » « Arrête ! » lui dit Caterson. Je l'ai envoyé les quatre fers en l'air, et il a détalé la queue entre les jambes. « Tu sais ce qu'il vendait ? Tu sais quel genre de viande il voulait me faire manger ? » « Je sais, Paul, dit-elle, en baissant les yeux. Et ce travail qu'il voulait m'offrir ? Il a vu que j'étais fort et j'aurais dû devenir son pourvoyeur. Le soir, je serais allé à la chasse, guettant des traînards qui seraient devenus les steaks du lendemain. « Mais nous avons tellement faim, Paul ! Quand on a faim, il n'y a que cela qui compte. » « Quoi ? » rugit-il comme un taureau en colère. « Tu ne sais pas ce que tu dis, femme. Mange quelque chose, sinon tu vas complètement perdre l'esprit. Je trouverais bien un moyen de trouver à manger, mais je ne deviendrais pas un sale cannibale, pas un pourvoyeur pour Malorie. » Barbara se tut. La faible lampe du plafond vacilla deux fois. « Bientôt la fermeture, dit-il. Sors les bougies, à moins que tu n'aies envie de te coucher. » Il n'avait pas de montre, mais le tremblotement de la lumière signalait qu'il serait bientôt 8h30, heure à laquelle le courant était coupé, dont tous les appartements ne possédant pas une autorisation de dépasser les quotas. Barbara alluma une bougie. « Tu sais, le père Kémen est revenu cet après-midi. Je lui avais dit que je ne voulais pas le revoir ici. » « Il pense que nous devrions nous marier, Paul ? » « Je sais, moi pas. » « Paul, pourquoi es-tu ? » « C'est inutile de revenir là-dessus. Je t'ai dit plus d'une fois que je ne veux pas avoir deux bouches à nourrir, alors que je n'arrive même pas à remplir mon pauvre ventre. » « C'est mieux ainsi, chacun chez soi. » « Mais les enfants, Paul, tu deviens folle ce soir. » « Tu oserais mettre un enfant dans ce monde ? » « Surtout maintenant que nous n'avons plus les aliments de l'Oasis Trenton. » « Ça te plairait de les voir lentement mourir de faim dans ces décombres et cette crasse ? » « Ou bien devenir des petits squelettes émaciés ? » « Toi, peut-être. Moi, je m'en passerai volontiers. » Dans l'obscurité, elle le regardait en pleurant silencieusement. « Nous sommes déjà morts, toi et moi, » dit-elle, au bout d'un long moment. « Nous ne voulons pas le reconnaître, mais nous sommes morts. Ce monde entier est mort. Cela fait trente ans que nous nous suicidons. » Mes souvenirs ne remontent pas aussi loin que les tiens. Mais j'ai lu quelques vieux livres qui décrivaient comme cette ville était propre et neuve et étincelante avant la guerre. La guerre. Depuis que je suis né, nous sommes en guerre. Sans même savoir contre qui nous nous battons ou pourquoi. Nous avons dévoré le monde morceau par morceau, comme ça, sans aucune raison. « Arrête ça, Barbara, » dit Catterson. Mais elle poursuivit son monologue d'une voix terne. « On dit que jadis l'Amérique s'étendait d'une côte à l'autre, au lieu d'être coupée en petites bandes délimitées par le no man's land radioactif, et qu'il y avait des fermes et de la nourriture, des lacs et des fleuves, et que les hommes allaient partout en avion. Pourquoi a-t-il fallu que les choses en arrivent là ? Pourquoi sommes-nous tous morts ? Et qu'allons-nous faire maintenant, Paul ? » « Je n'en sais rien, Barbara, et je pense que personne ne le sait. » Un geste las, il éteignit la bougie, et l'obscurité envahit la chambre. Sa promenade l'avait ramené dans la quatorzième rue, tout près de l'Union Square. Il se balançait doucement d'avant en arrière et se sentait distrait, signe qu'il commençait réellement à être affamé. Les rares passants se dirigeaient d'un pas morne vers leur destination. Le soleil était haut dans un ciel clair. Sa rêverie fut interrompue par des cris et un bruit de course. Son entraînement militaire lui servit. Il plongea dans un fossé béant et s'y cacha, se demandant ce qui se passait. Au bout d'un moment, il risqua un coup d'œil. Quatre hommes, aussi grands et forts que lui, arrivaient dans la rue, soudain déserte. L'un d'eux portait un sac. « En voilà une ! » cria l'un d'eux. Incrédule, Caterson vit qu'ils avaient repéré une jeune fille blottie dans les ruines d'un immeuble. Ses vêtements étaient en lambeaux. Elle était très pâle et devait tout au plus avoir vingt ans. Dans un autre monde, elle eut probablement été jolie, mais ses joues étaient creuses, sa peau granuleuse, ses yeux fixes et sans éclats, et ses bras décharnés. Lorsqu'ils approchèrent, elle se mit d'ose à un pan de mur et leur lança des insultes, prêtes à se défendre. « Elle ne comprend pas, » se dit Caterson. « Elle pense qu'ils veulent la violer. » Couvert de sueur, il se força à regarder, se retenant de courir à son secours. Les quatre maraudeurs étaient sur elle maintenant. Elle leur cracha au visage, les mains levées, prêtes à les griffer. Riant, ils l'attrapèrent par un bras et la tirèrent du recoin, où elle se blottissait. Elle poussa un hurlement aigu. Caterson vit l'éclat d'une lame de couteau et serra les dents. En entendant le bruit du cou, il ferma involontairement les yeux. « Allez, Charlie, mets-la dans le sac, » dit une voix rude. Caterson pleurait de rage. C'était la première fois qu'il voyait les bouchées de Mallory. Du moins supposait-il que c'était le gang de Mallory. Portant la main à la gaine du couteau qu'il portait toujours aux côtés, il faillit se lever pour attaquer les quatre bouchées. Mais reprenant ses esprits, il se força à rester caché. Déjà, Caterson savait que depuis des années, le cannibalisme existait dans la ville en proie à la faim et qu'il était rare que les corps des morts arrivent au cimetière intact. Mais c'était la première fois, à sa connaissance, que l'on tuait une femme en pleine rue pour la manger. Il frissonna. Ah, c'était donc la lutte pour la vie, pour de bon ? Les quatre attaquants disparurent en direction de la troisième avenue et Caterson sortit prudemment du fossé après s'être assuré que les environs étaient sûrs. Il fallait commencer à être prudent. Un homme de sa taille représentait de quoi nourrir bien des bouches. D'autres gens sortaient peu à peu des ruines. Eux aussi arboront tous la même expression d'épouvante. Caterson regarda ses squelettes ambulants. Ils marchaient comme s'ils étaient hébétés d'un pas mécanique. Quelques-uns seulement pleuraient. La plupart n'en étaient même plus capables. Impuissants. Ils serraient, desserraient les poings, brûlant de faire quelque chose contre cette nouvelle horreur et sachant que c'était impossible. Dans Union Square, un homme grand et maigre aux traits anguleux était monté sur la plateforme. Il parlait d'une voix étranglée par la colère. Mes frères, maintenant c'est arrivé. Les hommes se sont détournés des voies de Dieu et Satan les a conduits à la destruction. Vous venez de voir quatre de ces créatures détruire un de leurs prochains pour le transformer en nourriture, le plus terrible des péchés. Frères, il nous reste peu de temps à vivre. Je suis un bien vieil homme et je me souviens de ces jours d'avant-guerre en ce temps-là et certains d'entre vous ne voudront pas le croire. Il y avait à manger pour tous, du travail pour tous et tous ces immeubles écroulés se dressaient fièrement dans un ciel parcouru par des jets. Dans ma jeunesse, j'ai traversé tout le pays jusqu'au Pacifique. Mais la guerre a mis fin à tout cela et la main de Dieu s'est abattue sur nous. Nos jours sont comptés et bientôt, nous devrons faire face au jugement. Allez vers Dieu sans que vos mains soient souillées de sang, mes frères. Ces quatre hommes que vous venez de voir à l'œuvre brûleront pour l'éternité à cause de leurs crimes et tous ceux qui mangeront la viande impie qu'ils ont abattue iront les rejoindre en enfer. Écoutez-moi, mes frères, écoutez, je vous en supplie, vous qui ne vous êtes pas encore engagés dans la voie de la perdition, sauvez-vous vous-même. Il vaut mieux ne rien manger du tout, comme le font la plupart d'entre vous, plutôt que de vous souiller avec cette nourriture faite de la plus précieuse des chaires. Catterson regardait fixement ceux qui l'entouraient. Il voulait mettre fin à tout cela. Il eut la vision d'une croisade contre la faim, d'une campagne contre le cannibalisme, tambours et drapeaux en tête. La plupart des gens n'écoutaient plus le prédicateur. Beaucoup étaient partis. Quelques-uns lancèrent des remarques sarcastiques au vieil homme qui continuait obstinément. Ça harangue. Écoutez-moi, écoutez avant de partir. La volonté du Seigneur est évidente. Nous sommes tous condamnés. Mais donnez-vous la peine de réfléchir. Bientôt, ce monde ne sera plus. Mais un autre monde, un monde bien plus grand, prendra sa place. Ne dilapidez pas vos chances d'accéder à la vie éternelle, mes frères. N'échangez pas votre âme immortelle contre un bout de viande corrompu. Catterson remarqua que la foule se dispersait rapidement. Tandis que les gens se hâtaient de disparaître, le prêtre continuait à parler. Catterson parcourut la place des yeux et soudain il pâlit. A l'est, quatre silhouettes sinistres arrivaient d'un pas décidé. Voilà pourquoi les gens fuyaient. Tous quatre marchaient de front au centre de la chaussée et le plus grand d'entre eux tenait un sac. Lorsqu'ils arrivèrent à l'intersection de la 4e avenue et de la 14e rue, il ne restait plus que Catterson et le prêtre dans l'Union Square. « Je vois que vous êtes le dernier qui m'écoutait, jeune homme, » dit le prêtre. « Vous êtes-vous souillé ou faites-vous encore partie du royaume des cieux ? » « Descendez de là, vieil homme, » lui dit Catterson au lieu de répondre à sa question. « Les maraudeurs reviennent. Venez vite, il faut partir avant qu'ils n'arrivent. » « Non, j'ai l'intention de leur parler, mais vous, jeune homme, sauvez-vous pendant qu'il est encore temps. » « Mais vous êtes fous, ils vont vous tuer, » murmura Catterson du voir auk. « Nous sommes tous condamnés, mon fils. Si mon heure est venue, je suis prêt. » « Mais vous êtes fous, » répéta Catterson. Les quatre hommes étaient arrivés à portée de voie. Catterson regarda une dernière fois le vieux prêtre et partit en courant en direction de bâtiments proches. Il se retourna un instant et vit qu'il ne le poursuivait pas. Les quatre hommes s'étaient arrêtés au pied de la plateforme et écoutaient le vieil homme. Catterson ne pouvait entendre ce qu'il disait, mais le voyait agiter les bras. À sa grande stupéfaction, les maraudeurs paraissaient l'écouter avec attention. Puis l'un d'eux cria quelque chose au prêtre. Et le grand qui portait le sac grimpa sur l'estrade. Un des autres lui lança un couteau. Un cri perçant retentit. Lorsque Catterson osa risquer un coup d'œil, il était en train de fourrer le corps du prêtre dans le sac. Catterson baissa la tête et ses visions de croisade triomphales s'estompèrent. Il se rendit compte que toute résistance était impossible. Le processus s'était engagé et rien ne pouvait l'arrêter. Il regarda lentement son appartement mettant méthodiquement un pied devant l'autre à travers trois kilomètres de décombres et d'immeubles délabrés et vides. La main sur son couteau, il épiait sans cesse les ruines ou s'enfuyaient parfois des ombres à peine visibles. Les quatre sinistres silhouettes semblaient le guetter derrière chaque pan de mur. Il s'engagea dans Broadway, prenant un raccourci à travers les décombres du Parker Building. Cinquante ans auparavant, c'était le plus haut bâtiment du monde occidental. Il n'en restait plus qu'un moignon calciné. Il passa devant ce qui avait été le plus majestueux hall de réception du monde et il jeta un coup d'œil. Assis sur une marche, un petit garçon grignotait un morceau de viande. Il pouvait avoir huit ou dix ans. Son estomac était ballonné et la peau était tendue sur ses côtes qui saillaient. Réprimant sa nausée, Catterson se demanda quel genre de viande se pouvait bien être. Il poursuivit son chemin vers la quarante-quatrième rue. Un chat efflanqué, détala entre ses jambes et disparut derrière un tas de cendres. Cela le fit penser à ce que l'on racontait des grandes plaines où des chats géants couraient la campagne sans être inquiétés. Cela lui mit l'eau à la bouche. Le soleil déclinait et New York devenait de nouveau tout gris et noir. Le soleil ne brillait plus en fin d'après-midi. On aurait dit qu'il avait du mal à se frayer un chemin entre les débris amoncelés pour jeter une lueur blafarde sur les ruines de la ville. Catterson traversa la quarante-septième rue et se dirigea vers sa maison, une des rares qui fut à peu près indemne. Il monta péniblement les escaliers, étage après étage. Certes, l'ascenseur immobile était toujours là dans sa cage, mais c'était un luxe qu'il ne fallait plus espérer. Il lui fallut un bon moment pour trouver la serrure dans le noir. Des rires lui parvenaient de l'appartement, un son que ses oreilles avaient presque oublié. Et une délicieuse odeur de nourriture filtrant par-dessus la porte le frappa avec violence. Son estomac se rappela à lui avec une crampe violente et il avala douloureusement sa salive. Caterson ouvrit la porte. L'odeur de nourriture remplissait entièrement la petite pièce. À son entrée, Barbara leva les yeux et pâlit visiblement. En face d'elle, dans le fauteuil était installé un homme qu'il avait rencontré une ou deux fois, un certain Heidal. Il avait des cheveux clairsemés et une barbe broussailleuse. « Que se passe-t-il ? » demanda Caterson. « Paul ! » dit Barbara d'une voix voilée. « Tu connais Olaf Heidal ? » « N'est-ce pas ? » « Olaf, Paul ! » « Que se passe-t-il ? » demanda de nouveau Caterson. « Barbara et moi faisions justement une petite collation » dit Heidal. « Comme nous pensions que vous auriez faim, nous vous avons gardé quelque chose. » L'odeur était insupportablement délicieuse. Caterson en aurait presque bavé. Barbara ne cessait de s'essuyer le visage avec sa serviette tandis que Heidal s'étalait avec satisfaction dans le fauteuil. En deux enjambées, Caterson gagna la kitchenette. Un morceau de viande mijotait doucement sur le réchaud. Caterson regarda la viande puis regarda Barbara. « Où as-tu eu cela ? » demanda-t-il. « Nous n'avons pas d'argent. » « Je... Je... C'est moi qui l'ai acheté. » dit Heidal calmement. « Barbara m'avait raconté que vous n'aviez pas grand-chose à manger et comme il y en avait plus qu'il ne m'en fallait, je vous ai apporté un petit cadeau. » « Je vois. Un simple cadeau sans condition. » « Enfin, M. Caterson, je suis l'invité de Barbara. Ne l'oubliez pas. » « Sans doute. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est mon appartement, pas le sien. Dites-moi, Heidal, quel prix espérez-vous obtenir pour ce cadeau et combien vous êtes-vous déjà fait payer ? » Heidal fit mine de se lever mais Barbara se hâta d'intervenir entre les deux hommes. « Je t'en prie, Paul, ne fais pas d'histoire. Olaf voulait simplement être gentil. » « Barbara a raison, M. Caterson, » dit Heidal en se carant de nouveau dans le fauteuil. « Allez-y, servez-vous, cela vous fera sûrement du bien et de plus, vous me ferez plaisir. » Caterson le regarda sans répondre. La lumière faible du plafond éclairait ses épaules, son crâne presque chauve et sa barbe florissante. Il se demanda comment Heidal faisait pour avoir des joues aussi rebondies. « Allez-y, » répéta Heidal, « nous avons assez mangé. » Caterson revint à la cuisine, prit un plat dans le placard et y déposa la viande. Il sortit son couteau et allait s'en couper une tranche lorsqu'il fit de nouveau volte-face pour regarder les deux autres. Barbara était penchée en avant sur son siège, les yeux exorbités par la peur, lui confortablement installé dans le fauteuil, arborait une expression satisfaite que Caterson n'avait plus vue depuis qu'il avait quitté l'armée. Une pensée soudaine avait gelé le sang dans ses veines. « Barbara, » dit-il en contrôlant sa voix, « qu'est-ce que c'est comme viande ? » « Du rosebif ou du rôti de mouton ? » « Je ne sais pas, Paul. Olaf ne m'a pas dit. » « Du rosebif de chien, peut-être ? » « Du filet de chat de gouttière ? » « Pourquoi n'as-tu pas demandé à Olaf ce qu'il y avait au menu ? » « Pourquoi ne lui demandes-tu pas maintenant ? » Le regard de Barbara se dirigea vers Réhidal, puis revint à Caterson. « Mange-en, Paul. C'est bon, je t'assure. Et je sais comme tu as faim. » « Je ne mange pas des aliments sans étiquette, Barbara. demande d'abord à monsieur Eidl ce que c'est. » Olaf commença-t-elle se tournant vers lui. « Vous ne devriez pas être aussi difficile par les temps qui courent, monsieur Caterson, dit Eidl. Après tout, il n'y a plus de distribution de vivres et personne ne sait quand on trouvera de nouveau de la viande. » « Je préfère être difficile, Eidl. Qu'est-ce que c'est comme viande ? » « À quoi bon être aussi curieux ? Vous savez bien qu'à cheval donné, on ne regarde pas la bouche. » « Ah 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 ! » « Si, au moins j'étais certain que c'est du cheval. » « C'est de la viande de quoi, Eidl ? » La voix de Caterson se fit sarcastique. Une tranche de petit garçon dans le filet ou bien un steak de pauvre diable qui avait eu le tort de sortir la nuit tombée. Eidl devint livide. Caterson prit le morceau de viande et le teint dans sa main levée. « Les mots vous restent dans la gorge, hein ? Ils vous étouffent. Tenez, cannibale ! » Se disant, il lança le rôti sur Barbara. Le morceau de viande rebondit sur sa joue, à la glisser sur le parquet. Rouge de colère, Caterson ouvrit la porte et sortit en la claquant violemment. La dernière image qu'il eut avant de s'enfuir comme un fou fut celle de Barbara à genoux ramassant la viande. À suivre. Sous-titrage Sous-titrage